Bonjour, nous sommes avec Gaël Peignet, chef produit mobilité chez Acer. Bonjour Gaël. Bonjour Alexandre. On va parler de l'ultrabook Lacer S7 que tu es venu nous présenter un peu plus en détail. C'est une machine qui est ultra fine, c'est un ultrabook tactile qui tourne sur Windows 8 que j'ai envie de comparer à un MacBook Air 13 pouces. On ne va pas se gêner d'ailleurs, mais on va d'abord le présenter un peu en détail. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cette machine ? On est sur un ultrabook, la dernière génération des produits Acer. On a profité de toute notre expérience sur les premiers ultrabooks. On a par exemple ramené la connectique qui était auparavant derrière, on l'a ramené sur les côtés. L'aération, souvent ultrabook ou pas, ça chauffe sur les genoux. C'est plus ou sous... Mais par contre, là, l'aération se fait par l'arrière. On a deux petits ventilateurs, l'un qui va faire rentrer l'air, l'autre qui va faire sortir l'air. On peut les montrer là ? Bien sûr. On les montre à la caméra. Elles sont tout simplement ici et ici. Et d'un point de vue connectique, on a une connectique qui est complète. Connectique d'autant plus complète qu'on arrive avec tous les accessoires qui vont avec. D'accord. Alors, la connectique complète, c'est quoi ? Tu peux nous faire vite le tour du propriétaire ? Alors, le tour du propriétaire, rapide. Un combo audio, entrée-sortie, un micro HDMI, bouton on-off, bien sûr. Hop, par ici. Et derrière, deux USB 3 et un lecteur de cartes SD, MMC. On parle un petit peu d'encombrement, on est sur un châssis en alu, unibody. Là, je parlais tout à l'heure d'Apple, on est quand même sur les mêmes codes stylistiques. En termes de poids, on est sur 1,3 kg. Je vais comparer par rapport à mon MacBook Air. Il fait 1,35 kg. En termes d'épaisseur, ici, on est à 1,19 kg. Tout à fait. Et au l'endroit le plus épais, on est à 1,17 kg sur la MacBook Air. Et, allez, pour terminer la comparaison, on est plus ou moins sur la même grille tarifaire. On est plus ou moins sur la même grille tarifaire. En même temps, on ne peut pas forcément comparer des pommes et des poires, dans le sens où MacBook Air... Ah, c'est qui qui est les poires ? Alors, attends. MacBook Air est la référence. Aujourd'hui, on arrive avec un produit différent, qui se veut différent parce que, tout simplement... Qui est proche au niveau du design, quand même. Qui est proche au niveau du design, mais le MacBook Air, il ne va pas se mettre à 180 degrés. D'accord. Il n'a pas d'écran tactile. Et il n'a pas d'écran tactile. L'angle de vision est de 178 degrés. Et on est sur une technologie de panel IPS et Gorilla Glass 2. Donc, résistante aux salissures, aux griffures. Si on fait du tactile et qu'on n'est pas résistant aux griffures, c'est un peu embêtant, quand même. Bon, après, le tactile, c'est toujours pareil. Sur un Ultrabook, on voit bien, avec les traces de doigts. Ce n'est pas forcément super funky. Tu ne m'as pas répondu sur le position tarifaire. Là, ce S7, je le trouve à combien, actuellement ? 13,99 pour le premier prix, avec un Core i5 et un disque dur SSD de 128. Et ensuite, on va passer sur un 16,99 avec un Core i7 et un SSD de 256. Un mot concernant l'autonomie, c'est assez important, surtout sur ces machines clairement nomades. Chez vous, vous communiquez sur 6 heures, c'est ça ? On communique sur 6 heures, sur la base d'un bench qui s'appelle Batterie Mark 2007 ? Bon, nous, les premiers retours qu'on a eus, c'était plutôt autour de 4 heures et demie, mais on verra bien. On ne l'a pas testé non plus, c'est surtout nos collègues SynetUS qui nous ont donné ce retour-là. On termine quand même rapidement sur cet aspect tactile sur Windows 8. C'est vrai qu'on a cette surcouche qui est quand même idéalement exploitée avec un écran tactile. Toi, c'est pour quel usage, clairement ? Pourquoi avoir mis un écran tactile IPS plus cher sur cet Ultrabook ? L'écran tactile IPS, déjà, c'est une contrainte. On voulait un produit particulièrement fin. Donc, aujourd'hui, il y a peu de technologies qui permettent d'avoir autant de finesse et légèreté. Et en même temps, il y a une autre contrainte et on l'a résolue grâce à Gorilla 2 puisque ça nous permet de garder un écran qui soit particulièrement rigide tout en préservant finesse et légèreté. Bon, merci Gaëlle, je crois qu'on a fait le tour sur le produit. Tu as peut-être quelque chose à rajouter ? Ah, bien sûr. La lingette. Non, juste, petite précision quand même. On parle d'un produit à plus de 1000 euros. Alors, le choix, il est clairement fait d'arriver avec un produit complet. C'est-à-dire qu'on va arriver avec une housse. Tu veux un chapeau ? Derrière ça, les petits connecteurs. C'est un petit détail, mais beaucoup disent « C'est sympa, j'ai acheté un produit très cher et derrière ça, j'ai retourné acheter le petit connecteur qui me permet de connecter à mon écran, à mon câble réseau et une souris Bluetooth. » D'accord. Et le produit est prêt à fonctionner dès le départ. Très bien, bon VRP, c'est fabuleux. Donc là, 1399, on a tout ça en fait, c'est ça l'idée. Exactement. Merci Gaëlle. Plaisir. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook slash Chinette France et sur Twitter à Chinette France.